On se fait tout savoir car la matrice est la reine de la tromperie. La perversion de la cité commence par la fraude des mots, disait Platon. Croyez-vous que les banques vous prêtent de l'argent lorsqu'elles vous octroient un crédit ou prêt bancaire ? Qu'elles prennent de ses propres fonds pour vous les mettre à disposition sur votre camp de bancaire ? Faux ! Mais alors, que font les banques ? La pratique est absolument magnifique. Dès lors où vous posez votre signature sur leur contrat, elles se permettent de créer de l'argent ex nihilo à partir de rien. Elles créditent vos comptes par magie avec de la bonne poudre de perlimpinpin dont affectionnent particulièrement Jupiter, Macron 1er et sa clique de Bankster Rothschildien. Ceci dit, la magie a ses limites. A présent, les banques vont attendre votre remboursement en ne misant sur rien d'autre que votre capacité à créer de la valeur avec votre travail. Et pour transformer leurs actifs en liquidités, elles se permettent de titriser vos contrats. Soit de vendre vos crédits à d'autres organismes, donc de vendre votre capacité de travail. Posez-vous d'abord les bonnes questions. Possédez-t-elle réellement l'argent avant de me le prêter ? Que montrent les détails de leurs procédés et écritures comptables ? Ce qu'il faut retenir, c'est que la création monétaire se réalise par le biais de crédits. La matrice crée de la monnaie à partir de notre énergie de vie. Elle capitalise sur nos têtes. Mais ça va, tout va bien dans le meilleur des mondes et vous pouvez continuer de scroller vers une autre vidéo et oublier tout ça. Par contre, si vous sentez comme une odeur d'esclavagisme moderne et que ça ne vous plaît pas, restez branchés.